voilà fini avec les conseils et le final et là maintenant on a tout ça nous allons faire maintenant nous allons essayer d'approfondir sur les strings les strings voilà c'est les chaînes de caractères je crée par exemple string string non string ville égale tokyo ok et puis on met en veille j'ajoute encore string cité égal bandale qui est égale bandale point valiant et puis je peux carrément affiché point ville pour voir la ville ok j'ai fait ça j'ai tokyo en bas et si je voulais encore ajouter d'autres choses pour imprimer l'idée tu peux faire ça et puis j'ajoute encore plus j'ajoute cité ok j'ai imprimer l'idée tu peux se passer voilà j'ajoute je vois il ya l'idée à tokyo et bandale voilà et j'ai pas encore encore que c'est une autre variable string 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 il ya l'idée à tokyo et j'ajoute en terme des chaînes égale égale c'est une autre façon d'afficher des chaînes de caractères j'aime et et villes espaces dollars qui site pour citer puis quand on revient là on affiche print on affiche ch ok j'aimerais qu'on revient j'en résiste et quand je vais jouer les choses vous voyez on affiche bandale tokyo non j'allais d'avoir ça pour que vous compreniez c'est qu'on a affiché ici ok voilà j'en résiste et puis j'exécute donc ici c'est une autre façon des flottes d'art utilisent pour afficher les variables dans une chaîne des caractères je peux même ajouter ici et et j'enregistre quand je vais exécuter vous allez voir que ça c'est très beau vous voyez c'est vraiment donc on peut ajouter les textes comme on veut mais une forme et de l'heure on appelle la variable on a fait ça dans les tests voilà je vais essayer d'afficher là le nombre de caractères ou bien la longueur le nombre de caractères intermédé longueur quoi je prends chaîne ch.lint pour dire la longueur de caractères voilà ok quand je veux imprimer ça j'appelle ça print pour imprimer il ya 15 caractères si j'ajoute ici par exemple les bandes à longueur ok va voir que c'est très simple vous allez voir qu'il va augmenter à 20 parce que là bas maintenant c'est bandes à longueur si j'ai j'ajoute encore un truc que voilà paf c'est h tout à peu près ok j'aimais pas avec il ya un registrant paf on voyait tout à peur que j'ai donc tout c'est qu'il a ça et il vient amener ce qu'il voit ici quand on a imprimé ici t et quand on a imprimé ou là bas t ici était à majestue il est allé à minuscule donc je peux écrire directement à tokyo à majestue en entièreté et si j'exécute topper case il va remettre ça à minuscule voilà son inverse son inverse et print c'est h tout tout à peur que c'est pour les gars voilà l'occasion là après qu'est ce qu'il ya ok j'exécute merci d'avoir compris qu'est ici j'ai dû parler des appels 15 et ici des locaux mais j'expliquais ça avant voilà ça ça m'a majestue qu'il ça c'est mais ça ça met un minuscule c'est comme ça qu'on peut faire des traitements des textes avec ses différents histoires voilà et puis on va essayer directement d'afficher on va essayer directement de voir juste une petite forme encore des variables j'ai dit string message string message qui est égal là j'aimais 1,2,3 1,2,3 voilà j'aimais cette histoire 6 puis j'aimais la veille 1,2,3 je me pointe là donc vous mettez 3 double côte et 3 double côte ici en tout cas vous pouvez saisir comme vous voulez comme au village je dis bonjour ok puis vous ajoutez et notre fameux vieux texte là que nous appelons lorem ipsum que je prends trois paragraphes vous voyez ce que j'ai mis là ok je puis j'ai déjà en bas j'ai print ok j'ai print message message puis il fait ça ok quand on exécute vous voyez les tests qu'on a imprimé c'est celui qui est là c'est du lorem ipsum avec trois paragraphes donc c'est comme ça qu'on peut utiliser le texte avec dart en tout cas il fallait savoir manipuler les strings avec dart on a vu comment si on pouvait mettre ça en minuscule en majuscule on peut prendre beaucoup de tests directement et puis aussi comment les afficher voilà ça c'est les strings on peut approfondir après ciao voilà